Générique Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans Tilt. Sur notre plateau aujourd'hui, deux personnes de grands talents. Simon Vicard, vous êtes le marcheur au long cours, le Maroc, la Norvège, le Sénégal et puis bien sûr la France que vous aimez sillonner à pied. Vous venez nous raconter ce que vous retirez de cette expérience, de ce que ça vous procure et puis vous venez nous présenter votre prochaine feuille de route. Ce sera un tour Athènes. Combien de kilomètres déjà ? 5200. 5200 kilomètres. Nous vous présentons aussi à la fin de l'émission un artiste tourangeau, musicien. Il s'appelle Johan Cantournet alias Accident Instantané. Le clip de son dernier morceau vient de sortir, il s'appelle Évaporer. Nous faisons les présentations à la fin de l'émission. Et enfin, il y a notre chroniqueuse zéro déchet. Bonjour Amandine. Bonjour. Bonjour. Industriel, chimique, rempli d'additifs, sur-emballé en grande distribution et pourtant la lessive, ce n'est pas si compliqué à faire soi-même. Non, ce n'est pas si compliqué. En fait, c'est l'incontournable qu'on est sur le zéro déchet. On commence en général par la lessive. Mais oui, expliquez-nous un petit peu. Alors comment c'est facile à faire ? Alors, pour la lessive, c'est très très simple à faire. Il faut trois ingrédients. C'est de l'eau, du savon de Marseille et du bicarbonate de soude, éventuellement des cristaux de soude qu'on peut mettre pour le côté dégraissant nettoyant. C'est très simple. En général, on a des recettes un petit peu partout. D'ailleurs, qu'on voit affichées sur l'écran. On va mettre deux cuillères à soupe de paillettes de savon de Marseille. On fait bouillir avec de l'eau. On rajoute les cristaux de soude et le bicarbonate en fonction de la proportion qui est indiquée. On laisse bouillir et après, ça fait un petit côté un peu sirupo. On sort du feu et puis on laisse refroidir. Moi, j'ai tendance à le mixer pour avoir un côté un peu plus long que de feu. Il y a une petite crainte sur des grumeaux qui se créent après ? Exactement. En fait, il faut bien le mixer parce que le savon de Marseille va se colmater et ça peut être le risque. Ça m'est déjà arrivé dans ma lessive où je me suis retrouvée avec un amas comme ça de savon de Marseille et si ce n'est pas bien mixé dès le départ, on ne peut plus l'utiliser. On peut, mais c'est compliqué, ce n'est pas pratique. C'est compliqué, mais ce n'est pas si compliqué à faire. Non, ce n'est pas compliqué du tout à faire. Ce n'est pas du tout compliqué. Non, c'est vraiment le petit coup de main qu'il faut prendre juste pour bien mixer, pour qu'elle soit onctueuse comme une lessive industrielle. Après, il y a des fausses idées qui sont faites sur la lessive et ça, là-dessus, je suis venue aujourd'hui faire un point là-dessus parce qu'on nous pose souvent la question. Oui, justement. Une lessive industrielle, c'est mieux parce que quoi ? Déjà, il y a le côté où la lessive maison lave moins bien que la lessive industrielle et ça, c'est vrai et faux. On va être honnête aujourd'hui parce que les tâches qui sont persistantes, effectivement, il est préférable d'utiliser un détachant avant lavage. Alors, vous avez le percarbonate qui est vraiment très, très bien pour le détachant. Après, il y a la terre de saumière, il y a des choses vraiment qui sont adaptées pour chaque tâche et ça, c'est très... Ou le fiel de bœuf, voilà, il y a plusieurs choses et ça, c'est important, effectivement, de l'utiliser. Pour des tâches plus naturelles, plus simples, effectivement, la lessive maison suffira amplement. Mais pour les grosses tâches, il est préférable d'utiliser un détachant. Et un petit coup de bicarbonate, vinagre blanc ensemble, non ? Alors, le bicarbonate, c'est plus pour l'odeur, c'est plus un désodorisant. Vraiment, la tâche, c'est surtout sur le percarbonate où on utilise, où on fait tremper. En général, c'est deux cuillères pour un litre d'eau et on fait tremper. Bon, d'accord. Ensuite, la fausse bonne idée, c'est la lessive maison sent moins bon. Alors, oui et non. Parce qu'effectivement, on est habitué aux lessives industrielles avec une odeur, une odeur, pardon, parfum, fruit des bois ou voilà, ou exotique. Et c'est vrai que la lessive maison, en général, ça sent juste le propre. Et en fait, on m'a toujours dit, et moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent, le propre, par définition, ne sent pas. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à rajouter du parfum. Donc, la lessive maison, ça va se sentir le propre. On peut rajouter des fragrances, on peut rajouter des huiles essentielles. Mais effectivement, ça ne va pas donner un parfum comme vous recherchez souvent de fois, avoir le parfum vraiment... Il n'y a pas un goût miraculeux, une odeur miraculeuse. Une odeur miraculeuse, non. Mise à part l'orange douce ou la menthe ou le citron. Mais ça, on pourrait les mettre des petites gouttes d'huile essentielle. Des petites gouttes d'huile essentielle. Alors, c'est pareil, les huiles essentielles, mettez-les plus dans le vinaigre blanc qui peut servir d'adoucissant, plutôt que dans la lessive. Parce que dans la lessive, il faut savoir que les huiles essentielles, au-delà de 35 degrés ou 37, je ne sais plus exactement, elles perdent leur vertu. Donc, du coup, elles n'auront plus forcément l'efficacité au niveau de l'odeur et au niveau des bienfaits que ça peut apporter. Donc, il est préférable de le mettre dans le vinaigre, puisque ça va se dissoudre plus facilement que dans l'eau. Très rapidement, on a plus de temps. La dernière fausse bonne idée. La dernière fausse bonne idée, c'était faire ça lessive, prendre du temps. Alors ça, c'est faux, parce qu'en fait, c'est très rapide à faire. Ça prend aussi vite que des pâtes carbonara. Donc, c'est assez rapide à faire. Un bon indicateur pour nous, les marcheurs aventuriers, je ne sais pas, Simon, les pâtes carbonara ? Sans crème fraîche, par contre. Sans crème fraîche. Vous êtes un esprit libre. Vous êtes un marcheur au long cours. Donc là, votre prochain projet, c'est de rejoindre Athènes en huit mois. Oui, idéalement. Ça serait pas mal. Comment vous faites alors quand vous créez comme ça, quand vous planifiez comme ça ces voyages ? Je ne le fais pas, je crois. C'est vraiment au jour le jour ? Oui, l'idée, c'est surtout de trouver une destination, enfin, trouver un terminus. Là, pour le coup, ça a été Athènes. Ne me demandez pas pourquoi, parce qu'à vrai dire, je ne pourrais pas vraiment savoir vous répondre. Et ensuite, c'est vrai, c'est plus de l'organisation au jour le jour. Finalement, il y a peu de réflexion à l'avance que l'idée, c'est de rester. Ce que je veux dire, c'est que vous passez par Blaire ou vous passez par Paris ? Oui, l'idée, c'est que pour aller à Athènes, c'est quand même d'essayer de couper presque au plus court. Quand même, c'est vrai que passer par Paris, ça ferait rebifurquer par le nord, ce qui n'est pas forcément intéressant. Après, pour des raisons de simplicité un peu plus techniques, l'idée, c'est aussi de suivre les GR, donc les itinéraires de grande randonnée pour la France, du moins. Et après, des itinéraires balisés qui ont d'autres noms suivant les pays. Parce que l'idée, ce n'est pas les yeux rivés sur une carte tout le temps et de pouvoir s'orienter facilement avec des balisages comme on a chez nous. Les GR, c'est du très rouge et du très blanc. Donc, vous passez vraiment par les chemins de randonnée ? Tout à fait, idéalement. Le mieux étant de rester sur les chemins, parce que les rencontres sont plus simples. Le bivouac qui est plus simple aussi. Là, j'allais en venir. Pas d'habitants ? Vous ne dormez jamais chez l'habitant ? Si on m'y invite, je ne refuse pas. Parce que c'est toujours sympathique d'échanger un repas, de ne pas se retrouver seul, parce que des fois, ça pèse un peu aussi la solitude, mine de rien. Donc, ça, c'est toujours intéressant. C'est aussi les rencontres. Après, je n'irais pas provoquer l'invitation, comme je disais tout à l'heure avec Antoine de Maximi, je crois, celui qui a toutes ses caméras autour de vous. J'irais dormir chez vous ? Exactement. Mais pour vous, ce n'est pas de resto, pas d'hôtel, pas d'attache non plus ? Tout à fait. Restauration et hôtel, c'est surtout pour des questions budgétaires. Oui, c'est ça. Le budget, 8 mois pour aller à Athènes, pour vous, ce serait un budget de 6 000 euros ? À peu près, oui. Avec tout le matos, notamment photos comprises, que je photographie à l'argentique. Oui, on va y revenir. Et ça, ça représente un coût aussi. Ça représente 800 euros sur les 6 000. Oui, à peu près ça. Un sixième. Ça vous apporte quoi, cette démarche de vous déplacer au long cours, à pied ? C'est une question à laquelle je n'ai toujours pas trouvé de réponse et je pense que c'est pour ça que je repars marcher, en fait, pour essayer d'y trouver une réponse. Parce que vous dites, pour vous, c'est un moyen finalement assez simple, sous-estimé aussi, de voyager, de voir le monde, découvrir le monde à un autre rythme ? Oui, je pense qu'il y a de ça. C'est une manière de découvrir le monde, de vraiment rentrer dans le voyage. En fait, parce que le voyage, finalement, c'est une notion qui est très large. Chacun a sa propre définition. Il n'y a pas un voyage comme les autres. Et moi, ma définition du voyage aujourd'hui, c'est un peu celle-ci. C'est de prendre le temps de contempler, d'observer, de rencontrer, de se balader, de marcher, de discuter avec les gens. Et aujourd'hui, il n'y a qu'en marchant que j'arrive à réunir toutes ces choses-là, finalement. J'en ai fait un peu à vélo avant. À vélo, ça allait trop vite. Je ne prenais pas le temps de m'arrêter. Des fois, c'est une chose simple, mais on s'arrête, on pose le sac à dos. Parce que quand on transporte 15 kg sur le dos, des fois, on a besoin de faire une pause quand même. Bien sûr. On pose le sac. Votre rythme, c'est combien de… Je ne sais pas si vous avez un rythme quotidien de kilomètres, ce serait quoi ? Ça dépend. En pleine, ce sera peut-être plus autour de 25-30 par jour. En montagne, c'est plus autour de 15. Parce que les dénivelés sont différents, donc l'effort fourni est différent aussi. Mais après, pareil, ça reste purement indicatif. Il y a des fonds en montagne. Oui, c'est pour se donner une idée. Ils s'en plaignent beaucoup moins. Mais vous, votre parcours, rapidement, vous êtes un ancien banquier. Aujourd'hui, vous êtes un esprit libre. Comme je disais, vous vous définissez comment ? C'est une bonne question, ça. On n'a jamais… Je pose plein de bonnes questions ce soir. C'est un miracle de la télévision. Il y a… Fin d'été dernier, quand je terminais ce que j'avais entrepris, je suis passé par les Vosges. J'ai dormi dans un refuge parce que la pluie tombait beaucoup trop et c'était inéditable que de dormir en refuge. J'ai rencontré là-bas un monsieur très gentil qui s'appelle Clément. Je lui ai raconté mon parcours et il m'a dit « mais en fait, tu es un vrai vagabond, toi ». Et j'ai trouvé ça assez rigolo et c'est un peu comme ça, du coup, que je me décrirais, comme un vagabond. Parce que c'est vrai que quand tu marches, que tu avances, que tu n'as pas vraiment d'objectif réel, si ce n'est que d'arriver à un point donné, tu prends ce que tu as sur le chemin, les opportunités, tout ce qui se présente et c'est finalement un peu la définition du vagabond. C'est un peu ce qui vous a amené ici aussi. Vous avez ce projet de partir de Tours pour aller à Athènes. Oui, tout à fait. Vous avez, donc, on en a parlé rapidement, mais vous faites aussi des photos, vous faites aussi des dessins. En tout cas, vous avez un stylo, vous écrivez. Oui. Vous avez une démarche artistique. Et vous aimeriez que tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, c'est une portée pédagogique. Oui, tout à fait. C'est pour ça que vous êtes venu ici, pour trouver un écho. Oui, bien sûr. L'idée aussi du passage ici, c'était de faire parler de moi, puisque j'aimerais bien, dans le cadre de ce projet, monter quelque chose de pédagogique. C'est-à-dire pas partir uniquement pour moi-même, mais aussi partir pour les autres. Toutes ces infos-là, je suis désolé, je vous coupe. Toutes ces infos-là, elles sont sur votre site. C'est simonvicard.com. Tout à fait. Et puis nous, on va passer directement à notre moment culture. La bamboche, ça continue sur TV Tour. Je vous le disais, le morceau que l'on va écouter s'appelle Évaporé. Un morceau aux accents New Wave et aux couleurs LGBT. Un clip tourné avec l'aide de la talentueuse photographe Tourangelle Elisabeth Fromant. Et la participation d'une drag queen originaire de Rennes qui s'appelle Eva. Je vous propose d'écouter Johan Cantournet et Évaporé. Bonjour à tous. Je m'appelle Johan Cantournet. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet solo qui s'appelle Accident Instantané, dans lequel je vais m'investir depuis plus de cinq ans. J'ai déjà sorti deux albums folk en français, avec lesquels j'ai déjà tourné en Europe, en Asie. La période a été assez dure pour moi, comme pour beaucoup d'autres artistes. Mais c'est aussi énormément de temps qui s'est libéré, qui avant étaient consacrés aux tournées, que j'ai pu utiliser pour l'écriture et l'amélioration de la production de mes morceaux. Notamment à travers mon nouveau clip, qui est sorti début février, qui a été produit en collaboration avec la photographe Elisabeth Fromant, qui est de Tour. Et c'était une occasion pour moi de proposer une autre facette de mon univers musical, à travers des sonorités plus New Wave et Post-Punk. Le clip a pour sujet principal la drag queen de Rennes, qui s'appelle Évaporé, et qui lui a donné son nom. Et un autre invité dans le clip, il y a Olga Fernand-Réati, qui est venue d'Aubervilliers. Olga et Évaporé, c'est deux artistes que j'affectionne particulièrement, que j'admire. J'espérais par le biais de ce clip vous donner envie de découvrir leur univers respectif. Si de votre côté vous avez envie de continuer à suivre ce que je fais, sachez que toute ma musique est disponible sur Bandcamp. Il vous suffit de taper « accident instantané » dans la barre de recherche. Et dans tous les cas, je remercie beaucoup l'émission Tilt de m'avoir invité à me présenter. Je vous laisse avec un extrait de mon nouveau clip Évaporé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était le clip d'Évaporé réalisé par Elisabeth Fromant. « Accident instantané » à retrouver sur Youtube et Bandcamp. Et vous Simon, on peut vous retrouver sur votre site internet simonvicard.com Pour avoir des conseils, comment faire du bivouac et ce genre de choses. Alors conseils non ? Creuser un petit peu. Merci à vous deux d'être présents. Merci à l'équipe technique également qui a réalisé cette émission. N'hésitez pas à nous écrire vous aussi sur tilt.tvtour.fr. Bonne fin de journée à tous et à bientôt pour un nouveau Tilt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501